La place de la religion à nouveau en débat en Israël. Deux rabbins ultra-nationalistes ont été arrêtés pour incitation à la violence et au racisme. Dovior et Yaakov Yosef ont signé un traité de théologie très controversé, la Torah du Roi. Un texte qui justifie l'exécution d'innocents non-juifs en temps de guerre. Le spectre de la théocratie plane sur l'état hébreu, où en l'absence de constitution, la religion et l'état ne sont pas clairement séparés. Ils sont quelques centaines à prendre d'assaut la Cour suprême israélienne, venues pour protester contre l'arrestation de deux rabbins, Dovior et Yaakov Yosef. Les deux religieux ont été brièvement interpellés pour avoir accordé leur soutien sans réserve à un livre sulfureux, La Torah du Roi, publié en 2009 mais dont la diffusion a été interdite. L'auteur y justifie l'assassinat de non-juifs dans certaines circonstances. Partout où l'influence des gentils constitue une menace pour Israël, il est permis de les tuer. Pourtant ce ne sont pas ces mots qui font le plus débat en Israël, mais bien l'arrestation des rabbins. Je pense que la seule véritable question en Israël, c'est qui est au-dessus de qui ? La loi de l'Etat était au-dessus de la halara, la loi juive, ou la halara était au-dessus de la loi de l'Etat ? Pour cet homme, la réponse est claire. Sur l'autocollant, on peut lire, la loi de la Torah est au-dessus de la loi de l'Etat, arrêtez-moi. Ce député d'extrême droite a un discours plus rôdé, mais non sans contradiction. Les rabbins ne sont pas au-dessus des lois. Un rabbin qui a enfreint la loi doit être traduit en justice. S'il a volé, touché un pot de vin, nu à quelqu'un, il n'a aucune immunité. Mais la Torah, elle, a l'immunité. Personne ne peut traduire la Torah en justice, car elle défend des valeurs morales absolues. Si cette affaire fait tant de bruit, c'est qu'elle illustre l'influence grandissante des ultra-religieux dans la société israélienne. En réponse aux protestations, le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a simplement rappelé que la loi s'appliquait à tous. Pas sûr qu'il en soit totalement convaincu, lorsqu'on sait qu'il travaille avec Ovadia Youssef, le chef spirituel du parti des ultra-orthodoxes, et qui n'est autre que le père d'un des deux rabbins arrêtés.